Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons réaliser un visuel sur Houdini avec principalement la simulation de type pop solver ici un motion design donc d'un personnage qui danse que l'on a structuré comme on le voit en deux parties que l'on va donc pouvoir retravailler donc avec des paramètres de type pop volumétrique et ensuite on va pouvoir émettre à partir d'une des deux parties les parties donc des des parties centrales donc brillantes on va pouvoir émettre donc des particules qui vont créer ces voluptes qui vont varier entre le bleu et le brun orangé ici selon donc la distance l'âge des particules que l'on pourra mettre en place avec le moteur de rendu ray shift que l'on a plugué dans Houdini donc on va dans ce tutoriel regarder dans cette première partie la réalisation donc du personnage et ensuite on verra donc dans les prochains tutoriels comment réaliser donc le visuel de simulation de type pop solver qu'on pourra amener dans une simulation de type pyro solver donc volumétrique à partir des des particules émises donc dans un premier temps on est venu prendre un personnage avec une animation donc que l'on a importé ça ce personnage vient de la plateforme mixamo avec donc le l'animation que l'on a importé en fbx ici et qu'on va pouvoir donc retravailler maintenant au niveau de sa constitution donc il a il est en modélisation donc polygonale si je fais shading shading wireframe voilà on voit donc la la modélisation ici polygonale relativement précise que l'on a pu importer et sur lequel on va venir donc maintenant retravailler pour le reconstituer en deux parties comme on a vu sur le visuel de deux fils de fin on va venir donc récupérer la structure en transitant par des systèmes de vdb donc qu'ils vont nous permettre donc de pouvoir associer des vdb ensemble comme on va le voir pour obtenir des formes différentes et donc à partir de ce personnage donc polygonal voilà le résultat que l'on veut donc obtenir ici c'est à dire un ensemble donc de blocs qui se découpe à l'intérieur donc d'une forme de fond ici que l'on va pouvoir donc mettre en place en calant bien entendu les deux pour que on va dire les pierres constituant donc la première partie du corps s'ajuste autour donc d'un creux d'une forme de fond qui aura été créé pour ça on va passer par un vdb et principalement un vdb combine qui va nous permettre de réaliser ce travail là donc toute la toute la structure je dirais de l'arborescence de la création de ce personnage tourne autour de ce vdb combine que l'on va pouvoir mettre en place et donc en préparant bien de part et d'autre les les paramètres et les paramètres donc et les modèles polygonaux donc on va commencer donc ici je vais remonter un peu faire un peu de place donc sur le personnage qui est au début donc ici voilà donc avec encore son sa texture son matériau sa texture ici donc j'ai mis un nul pour poser donc le démarrage on va commencer avec une branche qu'on va avoir deux branches si je je j'agrandis ici pour montrer donc la structure principalement on va avoir donc deux branches une qui descend ici qui est la forme complète qu'on va définir en vdb donc l'ensemble du corps ici et sur la droite on va avoir donc la création des fractures la création des blocs venant des fractures pour le combine et puis ensuite ces blocs on va les retravailler un peu pour avoir les blocs finaux ici pour venir donc le final mais les blocs mesh ici que l'on va utiliser donc dans le mesh au final ici et puis on va combiner les deux donc on va le voir donc ici on va tourner autour de ce vdb combine que j'ai laissé libre pas dans un dans un fond ici pour qu'il ressorte bien et que l'on voit que on va venir donc combiner la forme complète avec la structure donc des blocs de telle manière de faire une différence et d'obtenir la forme de fond déstructuré je dirais creusé plutôt creusé par les blocs et ensuite réassocier ces blocs avec le merge ici les blocs que l'on aura légèrement retravaillé pour qu'ils viennent bien s'incruster donc dans la forme donc voilà un peu le schéma de de réalisation ici de cette modélisation procédurale et on va venir donc le voir maintenant au fur et à mesure et de manière visuelle on a donc la première partie donc nulle je viens sur poly reduce ici pour réduire donc le polygone pour qu'il y ait moins de de face comme on le voit ici de telle manière que je puisse obtenir moins de points que ce que j'aurais pu obtenir si j'avais laissé donc le hide poly en place de telle manière d'obtenir voilà un nombre de points que je recherche ici ça va dépendre donc du polyreduce parce que je vais utiliser un add ici et pas une autre forme donc de gestion des points de création plutôt de points comme le scatter ici j'utilise un add en faisant un délai de géométrie ce qui permet d'avoir les points ce qui est important avec l'avantage du add qui travaille en sens inverse là parce que je délette les géométries add le node c'est pour rajouter des choses donc je rajoute rien je fais juste apparaître les points je délette la géométrie mais ça permet d'avoir des points justement exactement au coin des géométries ça correspond donc au vertex de la géométrie donc je peux maîtriser là où je veux des points grâce donc justement au reduce de la modélisation polygonale et même éventuellement je peux bouger donc voilà pour obtenir le résultat voilà donc c'est une façon de procéder avec scatter on peut le faire sur la surface aussi voilà donc j'obtiens donc un ensemble de points je peux voir effectivement combien de points j'obtiens 251 ici avec donc un point d'attribut principalement on a encore les vertex ici et les UV et puis on va donc bouger un peu les points avec le pont de jitter ici et ce pont de jitter va bouger aussi dans le temps donc là je montre la réalisation du corps du danseur retravaillé de manière statique à la frame 1 et comme je fais une animation et que j'ai envie donc que les éléments bougent à l'intérieur du corps et bien je vais pouvoir travailler ici sur le mouvement de la position des points de manière aléatoire enfin pas tout à fait aléatoire de manière sinusoïdale plutôt ici avec un sinus et un cosinus avec les fonctions classiques par rapport au frame ici qui va permettre de bouger les points en fonction donc du temps bien entendu des frames et ce qui fait que ça va bouger donc ce qui va suivre bien entendu donc la fracturation que je vais réaliser ici que l'on peut voir avec un explode view ici voilà et donc on a donc ici le personnage qui est explosé, fracturé par rapport au nombre de points bien entendu que l'on a donc choisi et par rapport donc au vronoy fracture le vronoy fracture je l'utilise de manière classique sans modification à ce niveau là donc ici le vronoy fracture donc on a les blocs qui sont séparés je vais donc les reconnecter ici et donc connectivity type primitive et je vais venir donc boucler sur les points ici sur les pièces de telle manière de venir chacun donc les transformer en vdb donc je crée un for each ici donc je tape un for each je le retape pour montrer un for each point for each connective piece plutôt on prendra celui-là donc c'est les pièces qu'on va travailler ici donc point to piece enfin c'est point to piece on peut le régler au dernier moment sur le for each mais c'est piece ici puis c'est des pièces que l'on va donc si je prends une la première ici j'ai un bout de la main et on va le transformer donc avec la fonction vdb from polygon ce qui est important c'est de regarder le voxel size ici qui va permettre donc de définir la précision du voxel que l'on veut enfin des voxels qui vont générer le vdb donc qui va être donc un volumétrique qui va être composé de ce qu'on appelle des voxels donc on y reviendra dessus la notion de voxel maintenant est complètement répandue dans l'ensemble des logiciels de 3D elle vient de la physique et ce qu'on appelle aussi les simulations aux éléments finis qu'on va retrouver en simulation physique et là on a donc des voxels des éléments finis c'est des cubes en fait principalement qui assemblés reforment donc un volume et donc plus bien entendu le voxel size sera petit donc plus le cube aura des valeurs x,y,z des dimensions petites plus on aura une précision dans le résultat final ici donc ici on met 003 par exemple alors tout dépend bien sûr de la taille de votre forme polygonale au départ bon voilà ici c'est 003 on va faire un smooth donc un smooth aura tendance des fois à faire disparaître la forme parce que trop fort voilà ici voilà donc je me remets à la fin de la boucle des différents éléments et effectivement le smooth sur la forme que j'ai montré ici a tendance donc à faire disparaître donc un peu le le les formes mais ça permet de les user surtout ce qui est important ça permet de les user et d'avoir ces formes arrondies comme ça sous la forme de gros cailloux dont certains trop petits vont être trop smoothsés donc bien sûr on pourra régler les paramètres de smooth ici j'ai mis donc itération 4 filter voxel radius 2 en réduisant ces paramètres là on peut avoir donc moins de smooth éventuellement et faire réapparaître donc des formes qui ont disparu mais comme on a un mouvement donc qui est donné par les points ici avec le pont de jitter au dessus et bien ces formes pourront à l'itération suivante ou voilà réapparaître parce que les points auront bougé seront distancés et on aura un bloc un peu plus important dans cette zone là ok donc on fait un forage ici donc encore une fois des pièces ici c'est bien pièce que je rentre ici ok donc les primitives attributs ici que l'on va rentrer donc les pièces ici et on va donc faire un vdb from polygon ici encore une fois donc avec une taille ici je le rappelle le smooth ensuite on va faire un vdb shape sdf ici qui va permettre d'éroder la forme ok donc il y a le smooth ici alors bon là sur cette pièce là on va pas le voir donc on va venir ici sur la fin ok et puis on a les rhodes ici qui permet donc d'user voilà donc qui permet d'user comme on le voit ici je le remets maintenant d'user le smooth et d'avoir les blocs qui vont un peu se distancer les uns par rapport aux autres donc selon la force de cet offset là et bien on va pouvoir distancer plus ou moins les blocs les uns par rapport aux autres parce qu'au départ ce qu'il faut penser c'est que ils sont ils sont bien assemblés les uns par rapport aux autres et donc comme on veut créer de l'espace entre les blocs d'une part on va faire un smooth et d'autre part d'abord on va faire le vdb from polygon qui va déjà un peu arrondir par définition le vdb smooth donc va permettre donc de vraiment user et arrondir mais on peut rajouter donc un vdb shape ici et ensuite on va venir donc convertir le vdb puisque les on était donc à partir de du vdb from polygon on était en vdb vdb smooth vdb shape et on reconvertit donc en polygon pour sortir de la boucle et donc on voit qu'on obtient effectivement du polygone on crée un groupe de l'ensemble des éléments ici des blocs on peut faire un cache alors pourquoi on fait un cache ici parce que on a une animation encore une fois du point de jitter qui va régénérer à chaque fois des nouveaux blocs et donc effectivement ça va on va devoir retransiter donc repasser par différentes boucles qui sont relativement longues et il est plus intéressant ici de faire un cache à la sortie de cette boucle là pour continuer donc la structuration ok et donc après ce cache là on peut donc là ici je remets blocs de telle manière de je vais pouvoir séparer comme ça plutôt pour qu'on le voit mieux ok ici j'ai appuyé sur ces colores pour l'enlever et ces blocs là on va les remettre en vdb from polygon ici voilà donc ils repassent en vdb from polygon pour la simple raison qu'on en a besoin pour le fameux vdb combine ici parce que on va on pourrait ça ressemble à un boléen en fait ce vdb combine comme on va le voir on pourrait très bien faire ça en boléen avec les polygones mais on obtient un meilleur résultat enfin on obtient un résultat que l'on recherche avec le vdb combine plutôt donc ici sur la deuxième branche elle est plus simple on va donc à partir de la forme donc je remonte pas complètement haut faire un vdb from polygon donc on retrouve notre forme on voit bien les voxels ici avec une valeur donc de 003 on voit quand même un peu le grain ici mais on peut rester avec ces valeurs là parce qu'on va faire un smooth éventuellement ici et un shape aussi pour éroder et de toute façon comme on sait qu'on va repasser en mesh on reste pas en vdb en volumétrique peut-être c'est pas la peine d'aller plus loin dans la précision étant donné le temps de calcul et donc on va combiner les deux donc le vdb shape complet et le enfin la forme complète ici à la sortie et le vdb from polygon donc les blocs qui vont donner donc une forme en gruyère qui est trouée par les différents blocs donc avec bien sûr un manque de précision donc au départ sur ce résultat là ici et donc je vais utiliser la fonction sdfdifférence donc on a plusieurs possibilités de d'opérations comme les opérations booléennes l'union, l'intersection, la différence, replace et ainsi de suite donc on multiplie et on pourra les voir dans d'autres cas de figure ce qui va me permettre donc d'obtenir une forme en vdb et au lieu d'obtenir une forme en polygone avec le bolet et j'aurai plus de facilité à venir smousser donc une forme en vdb ce que je fais donc immédiatement en dessous ici je refais encore une fois la manip du shape ici et je convertis donc ensuite en vdb ici je convertis le vdb en polygone convert to polygone ici avec donc ce node là je fais un group, je fais un file cache aussi parce que ça prend du temps puisque à chaque frame ça va changer comme je l'ai déjà dit et on obtient donc ici le contour polygonal qui est lissé grâce au fait que là principalement c'est le convert vdb alors le shape aide bien sûr à l'usure ici on pourra créer un peu d'offset voilà pour venir jouer dessus si je l'ai laissé à zéro mais on peut jouer dessus mais c'est le convert ici vdb qui permet donc de lisser pour que le polygone soit lié et bien ça va lisser donc la forme ce qui nous intéresse ici pour l'obtenir ici au niveau du d'un autre contour enfin du nul contour ici je vais le mettre ici à l'intérieur contour et donc de l'autre côté je reviens donc là j'ai fait mon gruyère je dirais de la forme j'ai mes blocs je les avais transformés sur la gauche en vdb from polygone pour faire le gruyère pour la forme en forme de gruyère ici je reviens donc je récupère donc je suis en mode donc polygonal ici donc les blocs c'est polygonal ok voilà et je vais venir donc les reconnecter ici les mettre ensemble les regrouper pour venir les boucler pour boucler donc avec un for each ici on va pouvoir donc avoir un for each ici qui permet juste de les transformer un par un donc pourquoi je ne les transforme pas juste avec un transforme de l'ensemble parce que ça aurait transformé le scale de l'ensemble et ça aurait venu resizer l'ensemble de la forme et pas chaque bloc donc je fais une boucle de telle manière que d'utiliser donc ici un transforme donc c'est des valeurs après classique 0,7 je descends un peu de telle manière que les blocs que je vais sortir ici la sortie enfin le cache aussi soient légèrement plus petits de taille de ceux qui ont servi au même endroit à faire donc la forme en gruyère donc qui va les réceptionner donc d'un côté j'ai un contour qui est un peu plus large par rapport aux formes comme on le voit et ici j'ai les blocs qui viennent donc se mettre ici qui sont plus petits donc qui rentreront forcément dans les places qui le sont assignées donc en étant plus petit ici en créant cette distance qui est intéressante visuellement ici que je voulais créer ici avec des décrochages des formes qui vont se décrocher ou pas se raccrocher en continuité ou pas les blocs aussi et ainsi de suite et donc ensuite voilà j'ai ma forme ici et ensuite je vais pouvoir donc matérialiser ça donc je le fais avec deux matériaux puisque j'ai fait des groupes alors j'en ai pas parlé mais j'ai fait des groupes au bon moment donc j'ai fait donc ici le groupe le premier ici des blocs que j'appelle donc groupes blocs ici et puis je vais créer donc un groupe 2 ici que j'appelle contour, group name contour ce qui va me permettre de pouvoir mettre un matériel ici on reviendra sur les prochains tutoriels de mettre un matériel différent groupes blocs et deux groupes contours avec un mat contour reshift et un mat rs glass ici reshift glass mais l'autre il s'appelle pas rs mais c'est aussi donc un matériau de type reshift c'est des matériaux plutôt comme on le voit un peu transparent de type glace justement les deux de telle manière de pouvoir avoir des effets de translucence de réflexion, réfraction avec les différentes formes comme on peut le voir donc dans le résultat ici voilà on a dans le visuel ici on le voit bien au début on a les formes donc qui vont avoir un effet de de pierre précieuse presque de glace jaune orangé ici avec le fond qui va être bleu le fond qui va être bleu comme on peut le voir ici aussi transparent avec beaucoup de réflexion on va avoir un renvoi de la lumière qui va se faire ici sur la forme pendant toute l'animation on le voit aussi vers la fin voilà ici on voit bien les formes séparées ici ces formes qui vont bouger aussi on les voit bouger on voit le déplacement d'une frame à l'autre ça se les formes bougent puisque j'ai ce fameux pont de jitter qui permet de redistribuer donc les points et donc de redistribuer les cailloux et la forme contour et bloc pour les renommer comme dans les groupes qui vont donc faire bouger ces éléments là et reconstituer en permanence la forme d'où le file cache pour gagner du temps pour ensuite permettre de réaliser de manière un peu plus sereine donc la simulation ici que l'on verra que l'on va assigner donc aussi partiellement au bloc qu'on pourra le voir dans un prochain tutoriel et donc tout le monde à l'école je suis là à l'école Sous-titrage Société Radio-Canada